... Derrière cette cabane perchée dans les arbres, se cache un chalet tout en bois. On voulait vraiment un chalet qui avait un cœur, où on se retrouvait. Et on s'est dit peut-être que ce serait sympa de créer quelque chose pour nos enfants, pour la famille qui commençait à grandir. Alors il fallait qu'on le construit autour d'une grande pièce où on se retrouve. En même temps, on est nombreux et on voulait quelque chose où il y avait des petits coins, où on pouvait se retirer aussi. Le nouvel an, on fait un grand fait, tout le monde se retrouve ici, c'est vraiment là où tout se passe. En attendant le nouvel an, le chalet se repose. Les cuisinières d'époque sont froides, les poêles à bois sont éteints. Le père de famille qui collectionne ses appareils en a fait installer partout dans le chalet, même dehors. Même hier, il me parlait de ça, il m'a dit c'est dommage dans la petite bibliothèque du chalet qu'on n'a pas fait. Où pourrait-on le mettre ? J'ai dit arrête, c'est fini, on ne fait rien d'autre. Les envies prennent vie, du côté de chez vous. Avec les magasins Leroy Merlin. Et là, on est là, on va voir le chalet de M1. On ne fait pas.